Minutieux et concentrés, les apprentis s'activent sur les matériaux d'aujourd'hui et de demain. Et non, la plasturgie, ce ne sont pas que de grosses machines. C'est bien plus varié qu'on ne le croit. Conception, finition, décoration, logistique, commerciale, recherche, la chaîne de la plasturgie est longue. Et c'est aussi un savoir-faire bien spécifique du territoire. Savez-vous que vous êtes ici dans la Plastic Valley ? Le pôle européen de la plasturgie est d'ailleurs implanté à Bélinia. Luc Huitrargue est directeur du PEP. La Plastic Valley, c'est là où beaucoup de plasturgie a commencé, puisque c'est la principale origine de la plasturgie en France. On représente quasiment 20% de la plasturgie française dans cette région. C'est une région qui est concentrée. Nous sommes sur le sud des chaînes du Jura. Et globalement, cette vallée concentre la plus grande production de plastique en tonnes par habitant. Aujourd'hui, la recherche et le développement couvrent des domaines variés. Automobiles, médicales, aéronautiques, cosmétiques. La plasturgie dans la région, c'est un mélange entre tradition et haute technologie. Alors ici, on s'inquiète aussi de plasturgie verte. Un tour à la matériothèque du PEP suffit à s'en faire une idée. Ce qu'on peut voir ici, ce sont des matériaux dits écomatériaux, qui vont être soit des résines, un peu ici comme on peut le voir avec le PLA, qui vont être issues de matériaux naturels, ou alors des matériaux qui sont issus de la pétrochimie, dans lesquels on va venir ajouter des charges naturelles, comme de la poudre de bois par exemple, ou des fibres naturelles, végétales. Avis aux curieux du plastique, sachez que la matériothèque est ouverte au public. Regardez, touchez, comparez, vous verrez, le plastique va vous surprendre.